Bienvenue en Haute-France, notre nouvelle grande région de Haute-France de 6 millions d'habitants, puisque je suis aussi vice-président en charge de l'innovation sur les Haute-France. Et là, on a, sans vous faire la totalité promis de ma feuille de route numérique là-dessus, on a une vraie priorité pour faire travailler les territoires en réseau et développer toutes les intercommunalités en travaillant ensemble et en partageant les bonnes pratiques avec une logique de diffusion de l'innovation. Merci, vraiment merci, et puis ravi de revenir. Je rappelle d'ailleurs qu'on était déjà à Lille, dans la métropole européenne de Lille aujourd'hui, en 2007, si je ne me trompe pas, pour une remise des labels à l'époque qui s'est déroulée au cœur de Lille. Et on a tous parcouru beaucoup de chemins, et on va voir donc maintenant ce palmarès, et on n'attendra pas dix ans pour revenir. Merci beaucoup, Guillaume. La parole est au président Emmanuel Evnaud, qui est non seulement président de l'association Ville Internet, mais surtout au président du jury du Label. Alors, je vérifie simplement que l'on aurait bien repris le direct. Non. Alors, on va attendre une petite minute, parce que c'est quand même le moment. Oui, on peut tout à fait continuer. Merci. Alors, bonjour à tous ceux, je permets juste, avant de te redonner la parole, qui nous suivent en ligne. Vous êtes très nombreux. Je crois qu'il y a eu un petit phénomène inattendu, c'est qu'en fait, il y a plus d'une dizaine de collectivités qui ont relayé la retransmission en direct, et on me disait que des citoyens se sont connectés pour suivre ce qui est en train de se passer. Donc, ce passage vers le citoyen, enfin, est en train de s'effectuer. Ici, je crois que c'est la première fois, alors il y en a peut-être eu un ou deux par hasard, mais là, c'est la première fois que... Donc, on va s'arranger l'année prochaine pour que les citoyens soient équipés totalement, grâce à toutes nos connexions, pour suivre cette cérémonie, 18e cérémonie aujourd'hui, des labels Ville Internet, Territoires et Villages. Oui. Alors, effectivement, nous sommes aujourd'hui à notre 18e cérémonie les villes, villages et territoires Internet. J'insiste sur le fait que, au départ, l'association s'appelle Ville Internet, mais que le label concerne les villes, les villages et les territoires. Ça correspond, d'une certaine manière, à l'évolution et à la diffusion de ce type d'innovation dans un ensemble territorial de plus en plus vaste. Aujourd'hui, donc, nous sommes réunis pour remettre ces labels. Je rappelle que la règle est extrêmement simple, c'est-à-dire qu'il y a des classifications qui vont de une arrobase à cinq arrobases. Les une arrobase, c'est l'entrée, d'une certaine manière, dans le label, et les cinq arrobases, c'est le niveau d'excellence. Nous avons aussi une série de collectivités à quatre arrobases qui sont évidemment aussi, ce qu'on appelle chez nous, les villes référentes, celles qui sont capables de tirer l'innovation vers le haut. Peut-être un point, quand même, parce que je trouve que ce qui a été dit dans le débat précédent nous appelle peut-être à quelques remarques, en particulier ce que disait Federico Casaleño. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs étapes dans l'évolution de ce sujet-là dans le monde des collectivités locales. L'une des premières étapes, ça a été ce qu'on pourrait appeler une logique de l'offre. Il a fallu que les collectivités locales mettent en place toute une série de technologies ou d'applications qui étaient censées diffuser ce type de pratiques dans la société. Et puis, maintenant, ce que dit Federico Casaleño, tout à fait intéressant, nous sommes de plus en plus centrés sur l'usager. Et d'une certaine manière, l'usager devient testeur des applications que nous sommes amenés à mettre en oeuvre. C'est aussi l'esprit dans lequel on a travaillé avec Berger-Levraud, notamment, puisque l'enquête qui a été diffusée par le biais de Berger-Levraud concerne justement la réaction de l'usager final, l'habitant, le citoyen, sur la base des offres qui lui sont faites par la collectivité. Nous sommes maintenant, et en particulier dans le cadre du travail que nous faisons sous la présidence d'Akimural, nous sommes maintenant à une autre étape, qui n'est pas celle de l'usager testeur, mais qui est celle de l'usager participant, actif, producteur. Et c'est beaucoup plus, beaucoup plus ambitieux, en définitive. Eh bien, je crois qu'il faut rappeler tout de même que ça, c'est dans l'ADN de l'association Ville Internet depuis le tout début. Ce qu'on appelle l'Internet citoyen, c'est l'Internet qui devient l'outil d'une citoyenneté, autrement dit, l'outil d'une démarche qui est proactive et qui part définitivement de cet usager final, cet habitant, ce citoyen, ce consommateur, cet employé, ce travailleur, etc., toutes les figures qu'on peut lui prêter, qui devient effectivement quelqu'un qui n'est plus dans une situation simplement de réception, mais qui est aussi dans une situation de coparticipation, de coaction, de coproduction des services de la collectivité. Il y a des démarches qui vont dans ce sens-là. Eh bien, je voudrais simplement dire que dans le cadre de l'évaluation que nous faisons avec le jury de Ville Internet chaque année, eh bien, il y a des référentiels, il y a des valeurs que nous portons, que nous cherchons à défendre. L'une de ces valeurs, précisément, cette année, c'est celle-ci, c'est celle qui permet à un certain nombre de villes d'inviter leurs habitants citoyens à devenir des partenaires au sens plein du terme, au sens fort du terme. Voilà. Donc, le label, cette année, est très riche en termes d'innovation. Nous allons assister très prochainement au dévoilement des résultats. Nous commençons, comme il se doit, par les niveaux 1 à 2 à 3. Non, 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 on va commencer par les mentions, parce que vous savez que depuis 2 ou 3 ans, on a instauré un dispositif de mention pour vous permettre, parce que ça a beaucoup été demandé, d'identifier plus facilement à la fois des sujets qui émergent ou qui doivent être mis en valeur selon l'ensemble des analyses, à la fois du jury, des partenaires du comité scientifique, et également pour identifier des pratiques et aller voir de très près ce qu'il se passe dans certaines villes. Ce n'est pas pour ça qu'elles sont au meilleur niveau, nécessairement, du palmarès, mais finalement, de 1 à 5 à Robaz. L'important, c'est d'être un territoire, une ville ou un village Internet. Et donc, on va, je crois, pouvoir regarder la présentation de ces mentions, qui va, je pense, arriver tout de suite. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, voilà des pistes de villes, de villages, allez voir de près sur les sujets que vous avez vus, notamment le numérique éducatif, sachant qu'on travaille particulièrement avec le ministère de l'Éducation dans une convention de coopération sur le développement de la relation et des conventions entre les académies, les établissements et les territoires et les collectivités, de manière à ce que les usages du numérique se déploient dans l'ensemble des écoles et des établissements scolaires français. Également, la question du gouvernement ouvert, on a participé grâce à Jean-Récent Placé à cette démarche extraordinaire de l'Open Government Partnership. Et il ne s'agit pas uniquement de la question de l'Open Data, et je crois, monsieur le ministre, que vous avez bien voulu le souligner à plusieurs reprises. Il s'agit d'une démarche de citoyenneté, de démocratie ouverte, et on est bien donc aujourd'hui en situation de montrer que dans les territoires aussi, le gouvernement ouvert local est quelque chose qui commence à se répandre, et vous en avez eu donc quelques exemples. Également, la question du télétravail, je salue le commissariat général à l'égalité des territoires qui nous a accompagnés sur la mise en place de l'Atlas, que je vous invite à aller voir en ligne sur cette formule de référentiel des services, 138 services numériques rendus aux populations au travers de 16 enjeux de développement de territoire. Et le télétravail est au cœur, finalement, des changements de société qui s'opèrent aujourd'hui. Alors certains disent télétravail, d'autres parleront des tiers-lieux, du co-working, enfin on est dans quelque chose d'assez complexe sur lequel le CGET travaille beaucoup. Et cette mention s'imposait pour voir un petit peu ce qui allait se faire. Également, je voudrais souligner que vous avez vu les solidarités numériques, ça fait longtemps qu'on travaille sur ces sujets-là, sur l'insertion, etc. Je voudrais souligner qu'on a ici la directrice de l'ANSA, l'Agence nationale de solidarité active, et on prépare peut-être, j'espère, un projet pour avancer sur ces enjeux d'insertion avec le numérique notamment. Voilà donc ce qui vous permet d'éveiller votre intérêt. Quelques villes et villages ont été cités. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir découvrir ensemble, Emmanuel, les premiers niveaux d'arrobase. Voilà, je vérifiais parce qu'on m'a donné un conducteur assez précis pour que tout le monde soit mis en valeur. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui et de vouloir faire aujourd'hui. Je ne peux pas faire d'erreur. Et donc effectivement, on va pouvoir découvrir ensemble les unes, les deux et trois arrobases. Et Emmanuel, on va faire l'exercice de les nommer ensemble, alternativement, pour qu'elles soient bien identifiées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et en deux arrobases. Jemont Jemont Le Forest Marc Montataire Onin Pécancourt Fivre-Chain Saint-Avon-les-Eaux Fontainebleau Franconville Garges-les-Gonesses Inies Inies Soyeaux Sainte-Marie Chalanc Aubagne Courtaison La Londres La Londres Les Morts Le Luc Manos Trois-de-la-Robase Oulins Oulins Saint-Étienne de Saint-Joy Mâcon Bonifacio Bonifacio Jeuf Jeuf Anzin Arras Arras Aulinois Aulinois Les Valenciennes La Gorgue L'Ombre Les Douées Cachan Choisis-le-Roi Elancourt Elancourt Oulins Le Pré-Saint-Gervais Limours Prel Villeneuve-la-Garenne Viroflet Montville Aix-sur-Vienne Le Hayan Castelnaudary Frontignan Toreil Saumur Sucé-sur-Erdre Dignes-les-Bains La Vallette du Var Et voilà ! Alors on les applaudit ! Certains sont là bien sûr évidemment ! Bravo à vous tous ! Alors cette fois-ci Monsieur le Ministre, je vous remercie de nous avoir écoutés, entendus, attentivement et j'ai vu vous participer aussi à ce qui se passait de votre siège et je vous invite si vous le voulez bien à nous rejoindre pour remettre les prochaines arrobases. Donc les personnes représentant les collectivités qui vont être appelées pour la série des 4 arrobases sont invitées à venir auprès de nous et à recevoir les félicitations du Ministre et à rester avec nous pour cette photo traditionnelle maintenant pour cette première séquence des 4 arrobases. Alors voilà ! Mais écoutez, je pense qu'on peut y aller. Je vérifiais toujours que j'étais dans l'ordre précis. Donc on va annoncer ces arrobases. La Mastre Mes yeux Mont Vendre Rive de Gier Saint Chamon Saint-Egrève Saint-Egrève Dijon Guedion L'Aventcourt Fréel Saint-Sulpice-la-Foret Brassure Brassure Meuse Brassure Meuse Pont-à-Mousson Brassure Meuse Vicksheim Saint-Avol La Riviera du Levant en Guadeloupe Amiens Métropole Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Aubourdin Marc-en-Barreuil Merville Alfortville Ici les Moulineaux L'Isle-Adam Bernay Val-de-Reuil Vernon Canné-Jean Le Bassin de Thau Castané-Tolosan Tarbes Tarbes Le Pays des Achards Changer Freiner-sur-Sarque Martigues Saint-Martin de Cro Bravo ! Vraiment bravo ! Je vous en prie ! Martigues Applaudissements Voilà ! Voilà ! Merci ! Je vous en prie ! Hop ! C'est moi ! Voilà ! Voilà ! Je vous en prie ! Alors vous remarquez comme ça se féminise dans l'Internet citoyen ! Alors on est bien content de ça ! Moi personnellement ! Voilà ! Donc bravo ! On les applaudit très fort pendant que les photos se prennent ! On applaudit tous ceux qui sont également en ligne, qui nous suivent, je le sais, y compris en Guyane, y compris en Martinique, pour citer peut-être les plus éloignés. Mais bravo franchement à vous tous, qui n'ont seulement participé au label Ville Internet en mettant vos actions tout au long de l'année sur l'espace, mais qui partageaient à cet échange d'expériences qu'on organise grâce à vous, que vous organisez peut-être avec nous dans les deux sens. Et donc voilà, une photo magnifique autour du ministre de la Réforme de l'État. Et vraiment, bravo à vous tous ! On est très heureux de travailler avec vous ! Voilà, alors le temps des images... Qui me permet donc de rappeler que toute cette journée, de nombreux intervenants sont intervenus dans les différents débats, que vous avez participé avec beaucoup d'énergie à cette journée, que certains ont eu des temps de parole un peu plus courts qu'ils n'étaient imaginés parce que des délais, que ce soit dans les instances en huis clos, comme le Conseil des partenaires ou l'Assemblée générale. Mais on est en ligne, on est en réseau et on garde évidemment le lien en continu et les échanges vont se produire de plus en plus sur la plateforme de Ville Internet qui aujourd'hui le permet, j'espère pour vous, de mieux en mieux. Voilà, donc je vais vous proposer de garder vos panneaux, vous n'avez pas besoin de les rendre en sortant. Et de les afficher dans vos entrées de ville, sur les routes de France, c'est le meilleur moyen de porter cette marque territoriale de l'Internet citoyen. Et donc je vous invite à rejoindre votre place, si vous le voulez bien. Merci ! Bravo ! Voilà, alors maintenant on va saluer une population particulière de ces collectivités françaises, sur lesquelles on a jugé le jury et l'ensemble du Conseil d'administration et l'Assemblée générale de Ville Internet de mettre un focus particulier en partenariat avec l'Association des maires ruraux de France. Son vice-président Fabrice Dalongeville est dans la salle et je voudrais féliciter particulièrement les villages qui ont participé au label cette année. Emmanuel, tu veux en dire un mot ? Juste comme ça, pour fixer un petit peu l'ordre d'idée, la collectivité la plus petite qui est participée cette année avait 48 habitants. Voilà, donc ça donne une idée effectivement de l'effort consenti à ce niveau-là. Voilà, alors on va voir, je crois qu'ils sont 31 villages. Alors parfois certaines communes rurales ont décidé de participer en tant que petite ville plutôt que village. Mais c'est un choix qui est possible en ligne au moment de la participation du label. C'est à vous de déterminer si vous vous considérez dans la catégorie des villages. Et donc je pense qu'on peut les lancer. Bouhan et Ferg. Bouleray. Première ville, les Vallons. Heurts. L'Homme orange. Mareuil le port. Saint-Etienne au temple. Cichazel. Vachoroville. Noyeil les Vermelles. Nouan. La Rochelle. Chailly en Gatineille. Omar Chaim. Romperon. Noé. Monunias. Viserie. Sépois. Soljoir. Aubazine. Aïen. Puniac. Flour. Montvendre. L'Avancourt. Fréel. Saint-Sulpice la forêt. Bras sur Meuse. Bras sur Meuse. René sur Sarc. Et forge les eaux. Et forge les eaux. Voilà. Un accompagnement au numérique. Un accompagnement au numérique. Les enseignants dans les écoles s'organisent pour que les enfants puissent profiter des bénéfices du numérique éducatif. Donc, non, les villages ne sont pas, je ne sais où, à la remorque. Ils sont même pour certains devant. Allez regarder ce qu'ils vous proposent dans les actions qu'ils décrivent en ligne dans l'Atlas. Et vous verrez, il y a de bons exemples à prendre, y compris pour les plus grandes villes. Bravo à eux. Alors, nous arrivons au moment... Il y a eu un village qui nous a donné un petit signe, là, sur le palmarès des cinq arrobases. Emmanuel, tu veux peut-être dire un mot avant ? C'est quoi une cinq arrobases au label Territoire, Ville et Village International ? Il y a deux solutions. Soit on en a oublié, soit ceux qui restent et qui sont inscrits sont cinq arrobases. Mais il n'y a qu'eux qui le savent pour le moment, donc on va le dévoiler prochainement. Alors, je dirais quand même que la différence entre les cinq arrobases et les quatre arrobases n'est peut-être pas fondamentale, dans le sens où ce sont des niveaux d'excellence, mais de toute manière, même au niveau des une arrobases, on voit bien qu'il y a des choses qui se font et qui sont parfois excellentes. La différence, elle est dans la capacité à mener tous deux fronts. Les cinq arrobases mènent tous deux fronts et ce sont à un niveau excellent à peu près dans tous les domaines. Les quatre arrobases peuvent être excellentes et tout à fait exemplaires même sur une thématique ou deux, mais pas forcément aussi couvrantes sur l'ensemble des opérations conduites par la collectivité. Et puis ensuite, on peut aussi imaginer que dans les villages notamment, bien sûr, il n'y a pas non plus les mêmes besoins et donc un certain nombre de compétences ne sont pas couvertes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas pu maintenir dans le même type d'évaluation des collectivités de rangs extrêmement différents. Alors, les cinq arrobases, c'est une population qui est évidemment très, très importante pour nous parce que c'est celle qui fait école. Ce qui est intéressant, je crois, et ça, il faut le signaler, c'est que ce qu'on livre ici, ce ne sont pas uniquement des noms, ce ne sont pas non plus des adresses sur le site, sur la plateforme de l'internet. Ce sont des cas d'école dans le sens où ça doit permettre aussi de diffuser un certain nombre de connaissances, un certain nombre d'expériences sur le territoire. La plateforme permet des relations transversales entre les collectivités locales. Ça ne passe pas forcément par la centralisation nécessaire par l'association Ville Internet. Ça permet la mise en relation entre les acteurs et donc la construction de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence collective territoriale. Ça, c'est absolument fondamental. Nous considérons que les cinq arrobases sont les locomotives de cette intelligence territoriale. Voilà, cette intelligence collective territoriale. Merci. Donc, on va les découvrir. Maintenant, vous êtes invités à nous rejoindre, effectivement, à l'appel de votre collectivité. Aix-les-Bains. Rond. Grenoble. Besançon. Elvin. Vannes. Pays Ajaxien. Épernay. Beauvais. La Madeleine. Main. Villeneuve. Villeneuve. Villeneuve-Dasques. Charenton-le-Pont. Fontenay-sous-Bois. Gentilly. Ivry-sur-Seine. Le Valois-Péret. Montrouge. Putot. Saint-Germain-en-Laye. Sèvres. Villiers-le-Bel. Vitry-sur-Seine. Fleury-sur-Orne. Forge-les-Eaux. Pont-aux-de-Mer. Agen Bassens Bayonne Boé Partenégatine Angers Trélazé Voilà, bravo ! Bravo ! Je me mets du côté des photographes pour apprécier cette image extraordinaire de tous ces élus, beaucoup de maires qui ont fait le déplacement de leur ville, de leur village, de leur territoire, qui sont là, qui montrent leurs panneaux, qui vont les afficher dans leur... Voilà ! Et encore merci à Jean-Vincent Placé de les féliciter. Nous savons que le gouvernement nous a accompagnés sur toute cette démarche de vie d'Internet, et particulièrement avec vous l'année dernière, avec Axelle Lemaire, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre, et qui est avec nous, je pense, par les images, quelque part, probablement. Et puis, voilà, donc on a pu mettre en valeur les territoires français tout au long de ce temps, de cette année et des précédentes, notamment à l'international, on l'a rappelé, voilà, mais bien ancrés dans notre territoire, dans un territoire d'excellence pour les services publics numériques locaux, qui participent à la réforme de l'État, j'espère, en tout cas, et je crois que, de notre point de vue, de citoyens, c'est ce qu'ils font. Bravo ! On vous applaudit encore une fois. J'en profite pour vous rappeler que sur la plateforme Ville Internet, aujourd'hui, chaque commune de France a une page. Grâce à l'open data, on a intégré dans la plateforme Ville Internet toutes les communes, tous les territoires, donc 38 720 pages de collectivités locales sont disponibles en ligne pour exprimer les services publics numériques rendus dans le territoire. Donc parlez-en à vos pairs. L'idée est de faire mouvement dans le pays pour que l'Internet citoyen se répande et que les services soient rendus à l'ensemble de la population française. Donc saisissez-vous de cette opportunité et n'hésitez pas. Voilà. Je pense que c'est quasiment la dernière. Voilà. Et merci à tous les photographes de penser à nous transmettre les images. Monsieur le ministre... C'est la dernière. C'est la dernière. Voilà. Alors, on voit au nombre de personnes, vous étiez près de 300 aujourd'hui, principalement des élus, des agents, des collectivités Ville Internet. Merci d'être venus à Lille. L'année prochaine, nous serons à Paris, en tout cas dans le Grand Paris, quelque part, ça reste encore à déterminer et on vous retrouvera. Alors, monsieur le ministre, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à mettre dans votre grande mémoire, je me permets de vous remettre ce document qui va être distribué à tous les participants, qui est la publication, donc l'info en plus, dans lequel il y a un dossier spécial du label Palmarès Ville et Village Internet. Il est présenté, donc, ce soir. Quand vous sortez, n'oubliez pas de le prendre, parce que la distribution peut être un peu aléatoire, donc allez le demander et vous aurez, donc, le palmarès du label Ville Internet et un dossier de 30 pages ou 25 pages sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence. Je vous laisse la parole de conclusion. Merci, Florence. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être là, parce que j'ai commencé mes fonctions l'année dernière par un premier déplacement à Montrouge, où j'étais déjà avec vous, avec Emmanuel, enfin, je veux dire avec toi, parce qu'on se tutoie, voilà. Et je ne découvrais pas cette formidable association, parce qu'évidemment, je la connaissais déjà, mais j'ai vu la réalité et l'ampleur du travail exceptionnel qui est fait, tant sur le fond que sur les partenariats, que sur une dynamique extraordinaire qui est exponentielle, parce que j'ai l'impression qu'en un an, déjà, encore, il y a eu de plus en plus de membres très diversifiés, la ruralité, l'ensemble des régions représentées. En toute façon, c'est tout à fait extraordinaire. Je suis heureux d'être là à cet égard. Je suis heureux d'être là aussi parce que j'aime les Hauts-de-France, donc je salue évidemment le maire de Roubaix, je salue le président de la métropole qui ne peut être là, mais je salue par la pensée, bien sûr, la maire de Lille et le maire aussi de Turcoing, les élus, et je n'aurais pas dû commencer parce qu'évidemment, à partir de ce moment-là, on fait des discours de sénateurs, ce que j'étais avant d'être au gouvernement. Je veux bien sûr féliciter les équipes de Ville Internet pour ce travail extraordinaire qui est fait. C'est vrai que je ne vais pas vous faire un long tunnel sur la valorisation de ce qui est fait par l'administration française, l'État, le gouvernement et nos services, notamment le secrétariat général à la modernisation de l'action publique et puis la DINZIC, qui est un acronyme assez atroce, je le dis à chaque fois, mais peut-être qu'il faudrait échanger, la direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de la communication parce qu'ils sont eux aussi au cœur de ce réseau car nous essayons de mettre en place des fonctions support au niveau de l'État, des fonctions de modernisation, d'innovation. Nous étions d'ailleurs, il y a aussi nombre de visages amis, Claudie Le Breton, bien sûr, qui est l'un de ceux qui théorise la question des territoires du numérique, de la ruralité, du périurbain et des métropoles, qui était le président de l'association des départements de France et c'est vrai que cette semaine de l'innovation, plus de 200 événements, 200 réunions, 3 jours à la guettée lyrique, on a vu ainsi toutes celles et tous ceux qui veulent bouger les choses d'administration dans les collectivités locales et qui s'intéressent de façon générale, y compris dans les start-up, dans les entreprises, à l'amélioration du service au public et l'efficacité des politiques publiques et ça, c'est tout à fait alloué. Vous avez voulu rappeler effectivement que nous présidons la France, le partenariat pour un gouvernement ouvert, un partenariat onusien lancé par Barack Obama en 2011, plus de 70 pays, plus de 200 ONG de tout horizon et on a eu un sommet qui était un très beau sommet en décembre où justement, nous avons porté la question de quel est le sens aujourd'hui de cette révolution numérique dans les rapports avec la politique, bien sûr, dans son sens le plus beau du terme, les relations privées publiques et l'efficacité des politiques publiques qui sont menées, leur transparence et c'est un sujet extrêmement important et la question aussi de la coélaboration avec les citoyennes et les citoyens. Et au fond, j'ai dit que je ne serais pas long et je vais tenir promesse, je suis venu ici surtout pour valoriser ce que vous faites parce que ce que nous faisons au niveau de l'administration de l'État et ce n'est pas parce que nous sommes au gouvernement que je le dis, ce n'est pas une question de politique politicienne parce que je le dis souvent que j'ai une chance, c'est que les sujets qui sont ceux de la réforme de l'État et de la simplification, ça ne peut pas être des sujets partisans. Il n'y a pas des gens qui voudraient complexifier, il n'y a pas des gens qui voudraient être dans l'immobilisme. On veut être pour la réforme et la simplification qu'on soit de droite et de gauche et cet enjeu-là, il est essentiel et c'est pour ça que ce qui est fait dans vos territoires, je trouve ça particulièrement exemplaire parce que vous l'avez dit sur tout ce que vous faites et il y a aussi évidemment, c'est un sujet important dans les territoires, la question des réseaux, des investissements et l'État a aidé également dans le plan d'investissement d'avenir avec la transition numérique et la modernisation, plus de 200 millions d'euros. Nous avons le projet aussi, le programme pour le très haut débit d'ici 2020, d'ici 2025 en deux étapes et sur tous ces projets ambitieux, nous accompagnons les collectivités locales mais la réalité, c'est que ce que vous faites est extraordinaire et je suis d'une sincérité absolue parce que j'ai pu voir à chaque fois l'effet précis. Moi, on peut toujours faire des grands discours sur la réforme de l'État. Parfois même, on me dit, les journalistes d'ailleurs, me disent « Ah, mais vous n'avez pas fait de grande loi. » Je dis « Non, surtout pas. Moi, je ne veux pas faire de loi. » Je veux quelque part, d'ailleurs, une part qu'on simplifie, qu'on enlève quelques normes qui sont inutiles et surtout qu'on fasse des choses très simples et très pratiques. Et c'est à quoi je me suis attaché dès le départ au niveau des services ministériels, au niveau de la déconcentration. Je salue les services préfectoraux qui ont énormément travaillé, même si c'est compliqué dans le cadre de la fusion des régions, dans la métropolisation, dans la fusion des communes nouvelles. Mais on a énormément changé et modernisé les pratiques de travail. Et je salue pour le coup les agents de l'État qui se sont mobilisés. Mais la révolution numérique accompagne cela, l'amplifie. Et ça, cet enjeu-là est fabuleux. J'étais l'autre jour à Vernouillet en Heure et Loire. Ils ont mis en place une application citoyenne de participation. Alors, pour les élus locaux, là, on est challengé, comme on dit. Parce qu'il y a une petite disposition qui permet, sur les sujets des déchets, qui m'intéressent particulièrement en tant qu'écologiste, eh bien, on peut prendre une photo de sa rue lorsque le service déchet n'a pas assez bien fait les choses et se plaindre. Et le maire s'engage à répondre dans les 5 jours. Et de la même manière, il y a des amis de la Sarthe, moi, je suis originaire de la Sarthe par mes parents, j'étais à Coulennes l'autre jour. Et pareil, de la même manière, comment on fait un service direct rendu pour les activités extrascolaires, pour bien voir si les enfants sont là, prévenir les parents, indiquer les horaires. Mais on est en train de révolutionner. Vous êtes en train de révolutionner la relation avec le public. Parce que les Françaises et les Français, comme tous ceux en politique, et je ne ferai pas un discours sur Trump, le Brexit, la situation politique française, ils en ont marre des grands discours. Ils en ont marre de celles et ceux qui font des tunnels. Ce qu'ils veulent, ce sont des faits. Et les élus locaux que vous êtes, moi, je suis élu local depuis aussi un certain temps, ils nous demandent des réalisations. Dans les permanences, au contact, sur les marchés, ils demandent ces réalisations. Et ce que vous faites à cet égard, c'est formidable. Et c'est porteur de sens, en réalité, parce que justement, le sens, il est là, en améliorant les services d'éducation, les services de santé, les services d'écologie, pour l'entreprise également, améliorer l'ensemble des environnements. Et je suis aussi ravi parce qu'Akim Oural, qui est là, son conseil métropolitain du numérique, c'est exactement ce qu'il faut faire. J'espère que ça sera dupliqué parce que nous avons le conseil national du numérique. C'est quoi ? C'est mettre l'ensemble des acteurs, élus locaux, entreprises, acteurs sociaux, économiques, sociétaux, experts, éducatifs, formateurs, chercheurs, universitaires, tout cela autour de différents projets très précis pour faire avancer justement les politiques publiques. Alors voilà, je ne serai vraiment pas plus long, je pourrais faire très long parce que je trouve ce sujet passionnant. Je pense d'ailleurs que ce sera cette révolution numérique dans les collectivités locales, dans la vie associative, parce qu'on essaye aussi d'améliorer toutes les procédures de la vie associative qui sont souvent complexes. Eh bien, cela va changer la vie des Françaises et des Français. Moi, je pense qu'à terme, et je suis un peu un petit papa de ça, nous aurons sur France Connect, qui est encore pas embryonnaire parce qu'il y a une voie de développement qui est née, qui commence à marcher, nous aurons, je vous le dis, un jour sur les applications, l'ensemble des services de l'État, des régions, des départements, des métropoles, des communes, de tous les accès à Pôle emploi, à la sécu, aux retraites, etc. On aura même à la fin EDF, on aura l'ensemble des services, l'ensemble des facturations en facturation électronique, on va changer la vie des gens. Et ça ne veut pas dire, je le dis, moins d'États, ou moins d'administrations, ou moins de services publics. Au contraire, parce que ça permettra de remettre de la proximité pour notamment celles et ceux qui sont effectivement éloignés de l'outil numérique, parfois les plus anciens d'entre nous, peut-être les moins techniques, ou peut-être les moins sachants, même si je n'aime pas ce terme-là, et puis aussi celles et ceux qui sont en situation de handicap. On va réussir avec ces deux piliers-là, la révolution numérique, la modernisation, les innovations, et de l'autre côté, et ça a été dit très bien, j'ai beaucoup apprécié la formule d'Aki Moral qui a dit non, ce n'est pas la vie qui est intelligente, ce sont les citoyens. Oui, ce sont les agents qui sont intelligents, ce sont les citoyens qui sont intelligents, et cette empathie et cette bienveillance qui est demandée aujourd'hui aussi à nos administrations et nos collectivités locales. Donc voilà, cet enjeu est fabuleux, vous portez ceux-là, vous êtes, et je le dis, sans aucune démagogie, les visionnaires, les bâtisseurs et les innovateurs de demain pour la service publique. Et c'est à cet égard, je suis vraiment très heureux d'être là et d'avoir pu écouter les échanges qui ont été les vôtres cet après-midi. Merci encore à Ville Internet, merci à Emmanuel, merci à Florence, merci à vous toutes et vous tous. Merci beaucoup. Voilà, je crois qu'on peut boire ensemble un verre de bière, de l'amitié, ça s'impose. Merci à vous.